C'est un hommage à l'anniversaire de Charenta Diop. D'ailleurs, même je viens de découvrir qu'ici on appelle ça le Magal Tchétou, un peu le petit frère du Magal Touba. Donc on va, on marche jusqu'à son village natal et où se trouve aussi sa sépulture et son mausolée. Pour d'abord déjà des raisons de santé, ça fait du bien. C'est une preuve sportive et aussi ça permet d'attirer l'attention et de focaliser un peu la jeunesse mondiale sur le travail, l'oeuvre et la personne de Charenta Diop qui est une oeuvre importante non seulement pour l'Afrique mais aussi pour l'humanité. C'est une joie que ce soit les Dakarois, les Sénégalais qui sont en initiative de ça et qui préparent ça pour que nous, les frères des pays voisins et des pays autour puissions venir sereinement faire notre devoir de mémoire. Bien sûr, voilà, nous sommes là, chacun de chez nous. Nous sommes toujours là et nous serons toujours là. C'est le message d'ailleurs qu'on veut faire passer. Il n'est pas moi, son oeuvre continue et son oeuvre est éternelle parce que ça continue de renaître et renaître éternelle. D'ailleurs, il avait déjà annoncé dans son oeuvre que si nous ne prenons pas les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est-à-dire la diffusion massive de la vérité historique, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et que sommes-nous venus faire. C'est quatre questions fondamentales, savoir y répondre correctement, diffuser l'information. Voilà les conséquences qui nous attendent et c'est ce qu'on commence à voir. Nous sommes les hirondelles qui annonçons le printemps de la Renaissance africaine. Ça y est, le processus est définitivement dans sa phase maintenant, je crois, massive. Ça va être de plus en plus massif.